... Bienvenue, c'est Fireflav et Oliver Plasma pour un test de Final Fantasy X, soit disant Final Fantasy X. Voici le boîtier du jeu, il a l'air sympa, et voici le derrière du jeu, qui a l'air pourri. Alors Oliver va nous parler un peu de ce RPG peut-être légendaire. Un RPG légendaire, oui, mais il y a eu déjà les anciens Final Fantasy, le 8 et le 9 qui étaient déjà très bien, et aussi le 7 qui a été le premier en 3D, le premier Final Fantasy en 3D qui était incroyable sur PS1. Mais là on va vous parler du X, car c'est le seul qu'on a. Avec le gros cul qui me fait penser à Fireflav. Surtout la queue qui me fait penser à Fireflav. Et on peut même aller dessus, en parlant à ce bonhomme. On met en route et puis on y va. Alors au quelle année Oliver est sorti Final Fantasy X ? Au début de la sortie de la PS2, au tout début. C'est entre 2001 et 2002. Et on va voyager sur le dos de cette espèce d'éléphant. Et le jeu au début est très très linéaire. Et je trouve qu'il y a trop de cutscenes, c'est-à-dire de cinématiques, il y en a trop. Il y en a toutes les secondes. Ah oui. Ça devient chiant. Et en gros on joue pendant 40 minutes et puis après on a pendant 20 minutes une cutscene. Ah oui, c'est assez chiant évidemment. Ça devient très chiant. Heureusement que les temps de chargement sont assez minimes. Sont assez minimes, voilà. Mais là on est rendu à un endroit où on va combattre Cyne qui est le boss final. Et où on peut aller partout. On n'est pas obligé de tout de suite l'affronter. De l'affronter. On peut s'entraîner pour devenir plus fort. On peut faire des quêtes annexes. Où il y a des boss même plus puissants que le boss final. Des boss annexes qui sont pour moi impossibles pour l'instant à combattre. Parce qu'il y a une défense en moins de deux. Car mes personnages ne sont pas évolués énormément. Oliver, je suis un peu dans le flou là. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux les principes de Final Fantasy ? Parce que je ne connais pas du tout. Je suis complètement ignorant de ce jeu. En fait c'est juste un RPG assez simple. C'est pas un RPG beaucoup tactique. C'est un RPG qui est... Il y a énormément de combats. Il y a énormément de boss. Et c'est du tour par tour. Là on va voir un combat. Alors c'est génial. Et on va voir un peu les phases de combat de ce Final Fantasy X. Il y a les spéciaux. C'est juste des attaques. Là par exemple si il y a un flou sommeil et un ennemi pendant trois tours. Des trucs comme ça. C'est des trucs tout cons. Ou faites perdre des sphères mentales aux fins de combat. Je vous expliquerai ce que c'est à la fin. Les sphères... Toutes les sphères. C'est pour évoluer nos personnages. Et les techniques c'est juste pour encourager. C'est augmenter la force et la constitution des alliés. La constitution c'est la défense. Et viser la précision etc. Et on peut attaquer tout simplement. Et en tout... En tout il y a six personnages. En tout cas pour l'instant pour moi je pense qu'il y en a encore un autre que je n'ai pas encore eu. Mais... Il y a aussi un personnage Lulu qui a un nom assez ridicule. Mais elle c'est la magicienne du groupe. Elle peut faire toutes sortes de magie. De la magie noire. De la magie noire. La magie noire c'est juste les magies d'attaque. Et les magies blanches c'est pour se soigner. Ou autre. Pour augmenter la constitution. Ou etc. Alors si vous nous rejoignez et que vous voyez cet écran. Vous dites bien sûr que... Vous pensez bien sûr à Pokémon. Mais ce n'est pas vrai. C'est Final Fantasy X. Malgré que je préfère Pokémon. Parce que Pokémon c'est effectivement c'est sympa. Vous êtes tout seul sur votre canapé en train de jouer à la colore. Vous jouez à Pokémon vert. Vous vous faites attaquer par Bullizard. C'est passionnant. Bon revenons au jeu. Et notamment aux critiques d'Oliver Placema. Mais aussi il y a... Il y a seulement... Il y a 4 sortes de magie. L'eau. H20. Il y a la glace. La foudre. Et le feu. Et là vaut mieux utiliser le feu. Parce qu'on est contre une plante. Et les plantes détestent le feu. C'est bien connu. C'est le même principe que Pokémon. Et par contre il y a un truc que je trouve marrant. C'est que dans la plupart des RPG normalement quand on est empoisonné c'est pas si grave que ça. Parce qu'on ne perd pas énormément de vie. Oui mais on en perd petit à petit je pense. Petit à petit mais pas énormément. C'est pas non plus incroyable. Parce que là et bah à chaque tour on perd au moins bah un quart de nos vies. Vous allez voir. 994 PV en moins. Normal. Nom de Dieu. C'est assez... C'est... C'est assez bizarre. Mais heureusement quand on finit un combat et bah notre personnage n'est plus empoisonné après. Alors à part les phases de combat vous êtes un peu dans un mode libre Oliver. Dans un mode libre pardon. Euh oui bah sauf au début. Sauf bah pendant les 40 premières heures du jeu et bah à chaque fois c'est super linéaire. 40 premières heures ça veut dire combien fait d'heures ce jeu Oliver ? Bon ce jeu a un temps incroyable. Sauf les poupettes. Une durée de vie de fou. C'est une heure. Au moins 80 heures j'imagine. Oui bah avec toutes les 4 annexes et en y volant le personnage à fond. Ça sera dans les centaines d'heures. Et on vous fera... Et on vous montrera tout à l'heure. Une autre phase de jeu sur Final Fantasy X qui est... Le Blitzball. Voilà. Un jeu de sport révolutionnaire. Euh c'est de la bouse. Oliver ne dites pas ça. Tiens j'ai rien compris aux règles. Alors bah là on marche tranquillement dans la forêt. Dans la prairie. Et voici déjà un combat. Et on voit que le personnage court bizarrement parce qu'en fait on est en mode... On est en 50 HZ. Donc euh... On a la version pâle. Donc c'est pour ça que... C'est c'est... Que c'est... Ça paraît si lent. Mais en vrai la version japonaise... Bah les personnages bougent beaucoup plus vite. Et voici les abeilles. Et voici le personnage le plus fort je trouve... Oron. Qui a une épée d'enfer. Mais qui a une précision vous allez voir. De merde. Oh la merde ! On peut voir que c'est assez bien fait les personnages qui esquivent. Enfin les animations en général. Les animations sont assez bien faites. Les animations sont assez bien faites. Il y a aussi des attaques ultimes qui sont très impressionnantes. Les overdrive. Faudrait vous en parler. Même si là pour l'instant j'ai pas beaucoup d'overdrive. J'en ai qu'un ou deux par personnage. Et les overdrive c'est juste les attaques ultimes des personnages. Flip flap. Flip flap. Très étrange comme nom. On se demande ce que c'est derrière ce nom. Et euh... Bah Lulu c'est la seule qui a plusieurs overdrive. Mais en fait c'est... C'est pas trop une overdrive Lulu. En fait c'est juste la... Par exemple on fait brasier et puis elle l'attaque... Elle le fait au moins dix fois. D'affilé. C'est ça être overdrive ? Non. Ok. Ce Final Fantasy X c'est plein de mots compliqués. Avec des gens compliqués. Avec des gamers compliqués. Ne vous attardez pas pardon sur ce jeu. C'est vraiment de la merde. C'est un très beau jeu quand même. Et ce n'est que les premières années de la PS2. Ce qui démontre un peu... La puissance. La puissance et la précocité du développeur de Final Fantasy. A créé des jeux déjà de... A créé une 3D déjà de très bonne qualité. Au début des années 2000. Bah même avant c'était déjà très très beau. Final Fantasy ? Oui. Sur PS1 ? Oui c'était très beau. C'était entièrement en 3D Oliver ? Oui. Euh ouais. On aura dû... On en testera peut-être hein. Sauf que Oliver on en a pas. Donc on en testera pas. Et on peut aussi revenir à chaque point de sauvegarde. Et bah on l'a passé dès le départ. Mais on... Quand on est rendu au boss final. Et bah on pourra... Ah je sais quoi revenir dans le vaisseau. C'est en gros... Bah grâce à ça on peut se téléporter à chaque endroit. On a pas fait en entier. Et en fait parlons un peu des chimères. Qui sont quand même très importants dans le jeu. Les chimères sont des... Parce qu'on a une invocatrice dans tous les Final Fantasy. Y'a une invocatrice. Et là c'est Yuna. C'est celle qui soigne les autres non ? Oui. Et qui est très forte en magie blanche. C'est pour ça. Et qu'est-ce que les chimères Oliver ? Les chimères sont des créatures qu'on peut invoquer. Et comme ceci. Oh j'ai vu mon nom dedans. Ah oui Firefly. Ils me ressemblent beaucoup. Vous savez il ne faut pas avoir peur de moi. Je suis comme tout homme. Je suis sexy. Enfin en passant Oliver. Est-ce qu'on peut jouer avec moi Oliver ? J'ai pas encore toutes les chimères. Il m'en reste... Bah en tout il y en a 8 je pense. C'est des créatures qui peuvent nous aider pendant les combats non ? Oui. Voilà. C'est des créatures... En fait elles nous aident même énormément. Car c'est carrément une créature qu'on peut diriger. J'ai entendu parler d'une chimère qui est dure à la faire attaquer. Parce qu'en fait il y a une chimère où on est obligé de... Par exemple on lui dit attaque et puis en fait elle s'attaque entre eux. C'est difficile à... Vous trouvez le mot Firefly ? Non. Difficile à réaliser. Voilà on va dire ça comme ça. Une chimère qui est difficile. Mais cette chimère est très puissante. Ah ok. Non pas ça. Je vous fais un avocat. Par exemple on lui dit d'attaquer mais elle n'attaque pas. Difficile à élever on va dire. Oui. Mais sinon toutes les autres chimères elles attaquent comme si on... Et voici un combat. Nous avons trouvé dans les autres herbes des Pokémon encore. Avec du Pokémon. Et tous les personnages presque ont toute l'overdrive pleine. Et moi vous montrez l'overdrive du grand Olifla. Qui s'appelle normalement Titus. Il y a des petits mini-jeux à faire là. Fallait appuyer sur le bouton croix. Pile au moment où... Où la jauge était au milieu. Et bien sûr comme dans tous les RPG. A chaque fois que votre personnage fait un combat. Et bien il doit gagner des points d'expérience bien sûr. Bien sûr que oui. Mais c'est assez différent dans ce Final Fantasy. C'est pas... On n'évolue pas d'un niveau et pouf nous statistiquement. Non c'est pas ça. Mais il doit gagner aussi des compétences. Des nouvelles compétences petit à petit. Oui. Bah en fait c'est... Se ferrier c'est avec ça qu'on peut évoluer nos personnages. Beau gosse. Ah il est le plus beau gosse. On dirait votre frère. En plus beau bien sûr. Par exemple ça et l'étoile c'est au moins de chance de 4 points. Mais en fait on clique pas juste dessus et pouf c'est bon. Parce qu'en fait on déplace notre personnage. Notre personnage il est là sur le se ferrier. Oui. J'ai pris le se ferrier simple là pour débutant. C'est un peu la carte du jeu on va dire. Non. La carte des statistiques. Ah c'est des statistiques. Par exemple ça c'est pour évoluer de 20 points les MP. Qui sont les points de magie. Oui. Les HP qui sont les PV. Oui. Et ça c'est des compétences simplement. La compétence somnie ça c'est... Ça c'est pour endormir un ennemi sans doute. Et ça c'est l'esquive etc. Et au début du jeu je pense que je m'étais retrouvé ici à peu près. Oui j'étais là. Et en fait j'avais fait tout ça. Tout ce qui est en bleu c'est tout ce que j'ai parcouru. Et en fait pour parcourir un point il faut tout simplement évoluer d'un niveau. Tout ceci témoigne de la longue durée de vie du jeu. C'est vraiment compliqué. On pourrait croire que je suis au niveau 0 mais en fait non. Non c'est en fait... A chaque fois on régresse d'un niveau quand on fait avancer notre personnage. Et est-ce que ce RPG paraît plus long que d'autres RPG en général Oliver ? Ce RPG est l'un des plus longs RPG qui existe quand même. C'est vraiment un RPG particulier. Plus compliqué je trouve. Que les autres RPG. Les autres RPG ont évolué d'un niveau le perso et pouf tout s'évolue automatiquement. Oliver quelles sont vos références au niveau RPG ? C'est à dire ? Vos RPG préférés légendaires. Moi il y avait un RPG que j'adorais c'était Baton Ketos. Ah et vous m'en avez parlé. Oui. Un truc sur Gamecube. Un truc sur Gamecube. C'était mon jeu préféré. Et aussi il y a eu Fire Emblem. Bien sûr. Sur les consoles portables ? Sur... Non sur Wii aussi. Et Gamecube. Sur toutes les consoles Nintendo. Alors si vous aimez le Rock'n'Roll comme Oliver Plasma. Prenez en soin. Car il meurt petit à petit. Merci. Pas sans autre chose il meurt. Ouais mais on n'avait pas encore tout expliqué ça. Parce que bah... Lui au rond par exemple c'est celui qui a le plus de PV. Parce qu'il y avait des HP de partout. Et pour... Pour ouvrir ces cases. Parce qu'au début elles sont toutes grises là. Grisées comme ça. Comme là où je suis là. Et bah il faut faire utiliser. Et se faire physique. Mais quand on est juste à côté. Comme celui là je pouvais le faire parce que je suis là. Je suis juste à côté du truc. Et il faut faire ça. Et puis choisir... Bah se faire compétence c'est pour libérer les compétences. Se faire agilité pour l'esquive etc. Et euh... Et ça et bah ces trucs là on en gagne à chaque combat. Donc bah c'est pas très rare parce qu'on en gagne à chaque fois. Est-ce qu'on peut faire un combat différent Oliver ? Parce que pour l'instant on a vu des combats avec des plantes. Et on s'emmerde un petit peu à vrai dire. Bien sûr nous retournons... Alors quand on parle de monde ouvert on voit bien que c'est un sentier. Et que vous pouvez pas aller ailleurs que le sentier. Alors on va invoquer une chimère. Waouh attention. Yuna. On va invoquer Fireflav. Sympa. Avec une belle cinématique d'un coup. Alors aujourd'hui on fait une vidéo dans un hôpital psychiatrique. Bien sûr on a un de nos chers handicapés qui nous suit à chaque vidéo. Qui vient nous voir. Qui peut montrer sa gueule à la caméra. Casse-toi s'il te plaît. C'est le frère d'Oliver Plasma. Il a à peine 10 ans et... Elle a l'air très sympa au niveau de la gueule. Et voilà la chimère invoquée. Et on a battu le monstre d'un coup. C'est magnifique. Alors Oliver on va montrer le Betchbogl. Le machin comme ça. Le Beatball. Et on ne voit pas là de toute façon. Et donc il y en a un qui est assez spécial comme chimère. C'est en fait il faut lui payer pour qu'elle attaque. Est-ce que les chimères sont vraiment une nouveauté dans Final Fantasy ? Non. Merde. Il y en a eu avant. Mais là c'est une nouveauté de payer une chimère pour qu'elle attaque. Mais c'est la seule chimère qui est comme ça. Parce que les autres on attaque normalement. Oh sexy girl. Donc avec le petit chien chien chien. Je ne sais pas ce qu'il fout là. On dirait que l'handicapé va partir. On fera peut-être un vidéo test avec l'handicapé. Car nous aimons les personnes diminuées. Ok. Alors il va nous montrer sa nouvelle chaussure à la caméra. Je vous rappelle qu'il fait du... Il est dans un fauteuil roulant. Il fait du basket. C'est du sport en disport. Enfin Oliver. Passons au beatball. Un sport très connu de CRP. Bon d'abord je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne en gros. Mais je ne sais pas combien de gilles. Et le gilles c'est la monnaie. Et puis par exemple je mets 200 et puis il va nous faire une attaque. Bon je n'ai pas mis beaucoup donc il ne va pas faire une attaque incroyable. Ah il fait quand même une attaque pas mal je pense. Enfin bon de toute façon les ennemis ils ne sont pas très forts. Là je vais mettre un pour rigoler un peu. On voit bien que l'univers graphique est quand même... A sa personnalité. Ah et quand on lui met un gilles, quand on lui met presque que dalle c'est son chien qui attaque. J'ai juste l'impression que vous vous foutez de ma gueule Oliver. Je vous défonce la gueule de Taras. Pardon. Ça fait bien que je suis plus jeune. On va passer au beatball Oliver ? Oui bon donc coupons la vidéo pour tout de suite la remettre en marche. Pile au beatball. Il vaut mieux parce que là il y a pas mal de marche à faire. C'est pas grave non non on va pas couper la vidéo. Vous faites la marche pour aller au beatball. On va parler un petit peu pendant ce temps là. C'était un petit moment sympatoque. Sympatoque. Alors vous allez au beatball ? Tout de suite. Il y a aussi une nouveauté dans Final Fantasy. C'est qu'il y a un personnage qui peut copier les attaques des ennemis. L'eau est vraiment assez bien faite. A peine si on se prendrait dans Half-Life. Half-Life 2. On peut voir que les animations des personnages d'alentour, on va dire des PNJ, c'est pas terrible terrible. Vraiment pas terrible. C'est le moyen. Non je ne vais pas trop moi. Nous allons retourner au vaisseau pour jouer au beatball. On va dire que c'est un petit point noir les PNJ, l'animation des PNJ. On va aller faire du beatball. On est toujours Oliver Plasma aux manettes. Même si je ne comprends rien au beatball. Mais il va nous montrer quand même. J'avais réussi à avoir un match amical. Dans le mode aventure, on était obligé de faire du beatball. On était obligé de faire un match, mais il n'était pas très dur. Pour ceux qui viennent d'arriver, on ne va pas faire un match de football. On ne va pas prendre l'Olympique de Marseille, ni Paris-Saint-Germain. Mais c'est bien du beatball avec des mecs qu'on ne connaît pas. Avec notre héros Oliflav. Titus plutôt, son vrai nom. Et puis d'autres personnages. D'autres personnages qui appartiennent à notre équipe. Car on peut avoir plusieurs équipes. Mais le beatball n'a pas trop de grands intérêts. C'est un sport assez pourri. Le beatball, c'est un mélange entre... Le handball dans la flotte. Un mélange entre Star Wars et Harry Potter. C'est vraiment peu commun. Je me souviens même plus d'Harry. On va faire une passe à Oliflav, le meilleur joueur qu'on a. Et là, ils essayent d'attraper la balle. Il l'a attrapé du premier coup. Donc en gros, mon joueur, c'est une grosse bouse. Car en fait, tout se joue sur la technique ou la puissance du joueur. C'est toujours en phase RPG, en fait. Même le sport. Donc c'est assez étrange. Même s'il y a quelques petites phases 3D. Mais c'est beaucoup RPG, toujours. Et je préfère faire pas de forcing, parce que sinon il va se planter. Car c'est une bouse. Et on peut voir que tir 1HP, c'est vraiment de la merde. Ça veut dire qu'il va totalement se gourer en tir. Le maximum, c'est 10HP. Mais il vaut mieux faire les passeurs. Oliver, une petite devinette pour le fan. Qui a une tronche de singe et se la pète ? Mon frère ? Non, vous, Oliver. Une petite blague. Ça passe toujours bien. Les blagues à 2 balles. Les blagues à 2 balles de Firefly. C'est vraiment pas ma passion, ce jeu-là. Franchement, je vais retourner sur FIFA 06. Ah, le gaule est tout pourri. C'est bien Harry Potter, c'est pas ce que je pensais. Avez-vous un jeu d'Harry Potter, Oliver ? Oui. Nous allons peut-être essayer un jeu d'Harry Potter très prochainement. Ça va être de la balle. On va peut-être donner les notes. Bien sûr. Alors graphiquement, Oliver, que pouvons-nous dire ? Graphiquement, c'est assez beau. Je dirais 17 sur 20. C'est quand même très beau pour le début de la console. Au niveau gameplay ? Au niveau gameplay, bah, c'est... Bah, là, je comprends que dalle. Oui, oui, mais à part le beatball. Sinon, oui, c'est très bien. Au niveau de jouabilité, il n'y a aucun problème. Nous, 18. C'est vraiment un point fort du jeu. Oui. Un RPG par excellence, on va dire. Ou presque par excellence. Un RPG simple, mais qui fait plaisir. Ah, c'est compliqué sur les bords, quand même. Au niveau des évolutions, avec les sphériés, oui. Alors, la durée de vie, je pense qu'on peut mettre 20, largement. Oui. Même 21, si vous voulez. Mais 20, je pense que c'est un des jeux... Un jeu qui est très long, mais qui est à la fois aussi très passionnant pour les passionnés du RPG. Donc, vraiment, chapeau. Merci. Au niveau de la bande-son, Olivier. Au niveau de la bande-son, c'est... Bah, au niveau des combats, la bande-son, la musique, elle est pas mal. Bon, là, on peut voir qu'au beat-ball, c'est assez pourri. Et, euh... Donc, bah, c'est différent. Il y a des musiques qui sont pas mal, d'autres qui sont assez moyennes. Donc, je mettrais 14 sur 20. Et, bien sûr, pour le scénario, qui a une place importante, quand même, non pas ? N'est-ce pas ? Le scénario, qui est... Bah, au début, il est un peu moyen. C'est... Il est tout con. En gros, il faut retrouver toutes les chimères, là. Il faut, pour avoir la chimère ultime, à la fin, et pour pouvoir combattre le boss final. Sine, qui est, bah, on va dire, un espèce de dieu de la destruction. Qui détruit le monde. Et c'est pour ça qu'il faut sauver la terre. Bah, en gros, un truc comme ça. C'est tout con. Et la note ? Donc, la note, bah, c'est, je dirais, très sûrement. Du scénario ? Oui. C'est pas non plus incroyable pour un RPG, comme scénario. De toute façon, les scénarios dans l'RPG, c'est vite fait à bien faire. Non, il y en a des scénarios qui sont très impressionnants. Mais il n'y a pas de secret. C'est la technique. Et la note, Général, Oliver. Pour en finir avec ce Final Fantasy X, qui me pète les couilles de sa mère. 17 sur 20. Waouh ! Ça m'a un super RPG. Très bon jeu. Le premier Final Fantasy X sur PS2 nous impressionne vraiment. Personnellement, je pense que ça fait bander Oliver ce jeu. C'est vrai. Je pense. Avec Fireflav. Alors, Oliver va nous dire le mot de la fin. Alors, voyons pour de nouvelles aventures. Avec Fireflav. Merci. Sous-titrage ST' 501